Le journal du Hoff. Et on parlait de cette question éminemment politique de l'hôpital public, mais la politique c'est aussi tout ce qui se trame en coulisses, et ça c'est le service politique avec Romain Cluzel qui s'en charge. Bonjour Romain. Bonjour Charles. Vos indiscrétions en coulisses dans cette campagne des législatives, et côté rassemblement national, on se prépare déjà à la vie d'opposants à l'Assemblée. Oui, le RN qui espère progresser dans cette élection et obtenir au moins 15 députés pour former un groupe à l'Assemblée, c'est jouable. On a besoin d'un groupe pour progresser, estime un cadre de la campagne. En 2017, seulement 8 députés RN avaient été élus, et le dernier et unique groupe du RN à l'Assemblée, c'était il y a plus de 30 ans, en 1988, à l'époque du Front National. L'enjeu est donc grand, et les cadres du parti insistent, leur groupe sera une opposition sérieuse, contrairement selon eux aux insoumis. Depuis 2017 à l'Assemblée, on a vu Jean-Luc Mélenchon s'agiter dans tous les sens. Nous, on ne s'agite pas, on ne fait pas les malins, on développe nos idées, s'en provoque, martèle un proche conseiller de Marine Le Pen, qui la joue un peu force tranquille à la François Mitterrand. Nous, on fait notre chemin. Quant à la chef supposée de ce groupe parlementaire, Marine Le Pen, ses proches l'imaginent comme la première opposante à Emmanuel Macron dans l'hémicycle. Et là encore, il joue la comparaison avec Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, chef de l'opposition, elle sera convaincue, déterminée, mais pas dingue. Ce ne sera pas la foire à la dinguerie comme Mélenchon, tant c'est un proche de la finaliste de la présidentielle, avec l'espoir pour les membres du RN d'incarner encore un peu plus l'alternance d'ici la prochaine présidentielle en 2027. Et puis, on ne va pas se mentir, Romain, on est en plein week-end de l'ascension, les Français ont un peu coupé avec la campagne. Forcément, ça complique les choses pour certains candidats. Oui, ambiance morne pleine. Notamment pour les candidats dans les grandes villes, on fait ce qu'on peut. C'est moins soutenu que d'habitude, fait mise un candidat marcheur. Même les militants prennent quelques jours de congé. Ils sont sollicités depuis des semaines. Je leur ai dit que c'était le bon moment pour débrancher quelques jours, admet une candidate. Malgré tout, les tractages et les portes-à-portes continuent. Et plusieurs candidats nous confient viser les quartiers les plus pauvres ce week-end. C'est un peu cynique et triste, mais c'est là qu'on peut échanger avec des habitants parce qu'ils partent moins en vacances, raconte un candidat. Autre possibilité, les marchés est vite grenier, une valeur sûre pour toute campagne électorale. Chez nous, dans le Pas-de-Calais, c'est Noir de Monde, raconte une candidate écolo. Et on touche des gens qu'on ne peut pas toucher d'habitude ce week-end. Les gens font le marché pour se promener, donc ils prennent le temps de discuter. C'est un exercice différent, on s'adapte, raconte-t-elle. D'autant que le temps presse, le premier tour, c'est dans deux semaines. Le week-end prochain, rebelote, c'est la Pentecôte. Une députée LRM candidate à sa réélection résume. Notre dernier vrai week-end de campagne, c'était la semaine dernière. C'est vrai aussi. Merci Romain Cluzel pour ce journal du off. Ces indiscrétions, les coulisses de la politique tous les matins sur RMC et RMC Story.